Musique Musique On commence par un petit peu d'huile et on met à frire le mélange de fruits de mer Les fruits de mer ont refroidi la casserole on laisse repartir on laisse à feu et ça va repartir quand l'eau se sera évaporé on laisse évaporer l'eau jusqu'à retrouver la friture quand l'eau est évaporée on remet une petite goutte d'huile et l'oignon on laisse un peu croûter le fond comme ça ça va libérer des sucs ça corse ça va corser en moules là on met aussitôt le cognac on ne peut pas flamber c'est pas nécessaire on met le vin blanc c'est très rapide c'est assez évaporé on voit déjà mais on garde les arômes on va mettre le coulis de tomate ça sent bon avec le cognac on va poudrer saler correctement pour faire sortir les arômes on va mettre du piment doux pas mal de piment doux on va mettre une demi-feuille de laurier que j'ai pas pensé à citer dans les ingrédients mais c'est pas grave il y a que ça on va verser la crème fraîche, liquide, entière jamais de la légère on va cuisiner la pâtisserie sinon on a de mauvais goûts qui se font la crème légère tourne au citron c'est dégueulasse elle caille aussi souvent à l'ébullition et on finit par l'eau froide on va laisser rebouillir ça et réduire quelques instants ça va être très rapide on prend un peu de maïzena un tout petit peu une cuillère à café on met la valeur d'une à deux cuillères à café d'eau on mélange la maïzena avec l'eau comme ça on va laisser le feu on maintient l'ébullition et on va verser tout doucement la maïzena alors il n'y a pas de quantité c'est selon le liquide qu'il y a généralement il n'en faut pas beaucoup il faut maintenir l'ébullition quand même j'ai baissé un peu trop on maintient son ébullition la maïzena va épaissir la sauce on va lier, la sauce va s'épaissir pour les pâtes il faut que ça nappe bien donc il a fallu la cuillère à café de maïzena avec les deux cuillères à café à peu près d'eau pour obtenir une sauce assez onctueuse on fait encore bouillir et réduire quelques secondes on goûte sa sauce pour rectifier l'assaisonnement en sel et en poivre parfait en sel alors attention en sel les fruits de mer pensez qu'ils sont déjà salés un peu de poivre qui manque on laisse réduire encore un poil pour que ça prenne un peu d'épaisseur ou alors on peut mettre un peu plus de maïzena mais là j'ai de la sauce donc c'est pour 4 à 5 personnes je suis encore bon en sauce donc je préfère réduire un petit peu on est assez épais on le voit au fond de la casserole la sauce ne revient pas d'un coup on arrête et on peut verser le mélange sur les pâtes dans le saladier des pâtes ou assiette par assiette comme on aura décidé de faire un petit coup d'eau chaude du robinet pour stopper la cuisson et enlever l'excédent d'amidon des pâtes un petit peu de beurre les pâtes dedans on prend son assiette de pâtes on prend son assiette de pâtes un petit peu de verdure persil haché ou coriandre ou un net et voilà voilà les amis pour cette recette qui est vraiment rapide et pas dure à faire et que je vous recommande d'essayer toujours bien sûr sur ce je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao les amis à bientôt